La cour de la RTI envahie de ponts datant d'avant les indépendances, jour 1 avant l'exposition initiée par la RTI sur les ponts construits en Côte d'Ivoire de la période coloniale à nos jours. Nous venons d'inaugurer le pont HKB qui est un pont moderne mais les Ivoiriens ne connaissent pas forcément les autres ponts qui ont été bâtis depuis le commencement du développement de la Côte d'Ivoire. Donc la RTI qui est la mémoire de la Côte d'Ivoire saisit cette opportunité pour raconter une histoire, présenter aux habitants de la Côte d'Ivoire les ponts qui ont existé. Une exposition gratuite réservée à tout public. Le pont flottant datant de 1931, les ponts en béton, le pont Henri-Conan-Bédier, des images fortes pour mieux instruire sur l'histoire du développement de la Côte d'Ivoire. Les visiteurs devront s'attendre à des images d'un photographe qui s'appelle Louis Normand, qui a été le photographe de Fouéboigny. Nous avons un fond photographique et c'est ces photos-là que nous disposons ici pour l'exposition sur les ponts de Côte d'Ivoire. Et la page apittoresque, un authentique pont de Liane a venu de la région de Danani. C'est des initiés qui les ont préparés. Ils les ont préparés et nous les avons transportés ici. Même pour les poser, il fallait aussi attendre la nuit. Déjà pour les transporter, il fallait les transporter la nuit et le pont, il fallait l'installer la nuit. Ça n'a pas été chose facile. Nuit était certains sacrifices qui ont été faits pour que vraiment les anciens et les génies nous autorisent à pouvoir venir avec ce pont-là ici. L'émergence en images. La RTI veut s'inscrire dans une dynamique didactique. L'exposition durera un mois. Ceremonie d'ouverture prévue ce mardi 23 décembre. L'exposition durera un mois.